Ah c'est cool hein, tout se verrir tout seul. Bah voilà ça c'est la vie d'une introvertie. On n'a pas de personne ! Des trucs à mettre dans le bêtisier moi disons. Quoi poster sur les réseaux sociaux pour se faire connaître ? Comment trouver des idées de publications sans y passer des heures ? Ou encore, je n'arrive pas à être régulière, que faire ? Je vous ai fait un sondage sur Instagram pour savoir si ça vous intéresserait, que je vous partage un petit peu comment je crée mon contenu, parce que je vous avais partagé, que j'ai fait ma stratégie de contenu pour les 3 prochains mois, et vous avez été très nombreuses à me dire oui, donc c'est ce que l'on va faire dans cette vidéo aujourd'hui. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous partager ma stratégie de contenu qui me permet d'assurer ma présence en ligne et de faire des ventes de mes programmes en ligne. Allez, c'est parti ! Mais avant, on va se faire un petit café. La première chose à faire, c'est de planifier dans son agenda des temps dédiés à la création de contenu car ce qui n'est pas planifié n'existe pas. Pour ma part, j'ai testé plusieurs choses côté organisation et aujourd'hui, celle que j'ai trouvée me convient très bien. Chaque vendredi après-midi, je dédie mon temps à la création des posts sur Instagram pour mes deux comptes. Je crée des visuels, rédige les descriptions et je programme les posts de la semaine si ce n'est pas des réels. J'en utilise 3. Canva pour les visuels, Trello pour l'organisation et Meta pour la programmation. Je vous propose de passer directement sur mon écran d'ordinateur. Nous voici sur mon écran. Là, on est sur mon Trello. C'est l'outil que j'utilise pour mes réseaux sociaux. Donc en fait, on a vraiment un système de tableaux avec des cartes. Donc en gros, moi, sur le mois de novembre, décembre et janvier, j'avais déjà créé beaucoup de contenus dans le cadre du lancement de l'Académie Vinci et Autrement qui est l'un de mes programmes pour maigrir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais recycler ces contenus-là. Donc là, j'ai déjà créé justement les nouvelles cartes. Donc je vais faire les contenus pour fin mars, avril et le mois de mai. Donc pour ça, je vais juste ici pour taper effectivement le nom du mois. Et puis ensuite, on peut ajouter une carte. Et pour moi, une carte, ça équivaut à un post Instagram. Je vous montre par exemple celui-ci. Reprogrammer son cerveau pour maigrir. Concrètement, ce que je vais avoir là-dedans, c'est la description. Donc la description, c'est tout simplement la légende de mon post. Donc je fais vraiment un copier-coller. J'ai également la date. Donc là, on peut ajouter la date. Et puis les pièces jointes, c'est du coup, là c'est la couverture parce que c'est un réel. Et directement, quand je vais ici, j'ai mis dans les commentaires un lien Canva. Quand je clique dessus, ça me dirige directement vers le format avec du coup la vidéo que je vais pouvoir télécharger puisque j'ai Canva aussi sur mon téléphone. Donc j'ai Trello également. Ça me permet de créer tout ça depuis mon ordi. Et quand je dois le publier, je vais sur mon téléphone Canva. Je télécharge cette vidéo. Je télécharge la couverture. Je fais un copier de ce que j'ai écrit ici. Et ça, c'est ma description. Et sur le réel, j'ai ici ce que je vais mettre. Donc en fait, 5 étapes pour programmer son cerveau pour maigrir. Inscrivez-vous au challenge gratuit. Donc là, c'était pour promouvoir du coup mon challenge gratuit. Donc je fais juste un copier-coller de ça et je m'occupe du coup du réel. S'il y a d'autres choses, par exemple ici, ça c'est toutes les choses qu'on a pu me dire, que j'ai pu entendre et qui pourraient potentiellement être pertinents pour ce poste-là, pour ce domaine-là. Pour Canva, je vais vous montrer directement. Je vais du coup aller sur la page d'accueil, dans mes projets. Et ici, je vais avoir Instagram, psy.hypnose, qui est le compte Instagram de la part de poids. Et là, je me suis fait un design avec un feed. Alors tout ça, ce que je vous montre, c'est une inspiration d'une de mes clientes. C'est comme ça qu'elle fonctionnait quand j'étais encore community manager. Et j'ai trouvé son système hyper utile. Donc j'en ai fait de même pour moi. Donc pour le feed, c'est vraiment la grille sur Instagram. Donc là, en gros, voilà un peu à quoi ça ressemble. J'ai déjà un aperçu de mes prochains postes directement ici. Donc vous voyez, j'ai fait une espèce d'alternance à chaque fois. Donc moi, ça me permet de vérifier que tout est OK de ce côté-là. Et à chaque nouveau poste, je vais les mettre les uns à la suite des autres pour voir un peu à quoi ça ressemble et puis pour m'assurer que ça reste cohérent, un minimum joli. Voilà. Et donc là, j'ai plusieurs dossiers. Donc là, j'ai mes templates qui sont ici. Là, j'ai tous les postes 2023 et là, c'est ceux de 2024. Pour les templates, il va falloir que je les refasse vraiment concrètement. Mais en gros, j'utilise des fonds en dégradé, comme vous le voyez un petit peu sur le feed. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. On a un dégradé vers le bas, un dégradé vers le haut et puis pas dégradé. Voilà, j'alterne en fait entre tout ça. Donc là, j'ai mon fond dégradé vers le haut, mon fond dégradé vers le bas et puis là, j'ai sans fond, mais avec une écriture orange. Bref, c'est ce que j'utilise à chaque fois et ça me permet en fait de piocher directement. Je vais directement faire un clic ici et faire dupliquer. Comme ça, ça me permet d'avoir directement le template et je n'ai pas besoin de repartir de zéro. Donc ça me fait gagner énormément de temps comme vous l'imaginez. Et si on va dans 2024, là, on a tous les mois. Comme ça, tout est bien distingué. Et pour le mois de mars, par exemple, chaque poste a sa date. Comme ça, je m'y retrouve et c'est beaucoup plus simple pour moi. Et c'est justement, si on prend celui-ci, le lien Canva là-haut que je vais copier-coller directement dans Trello et que je vais mettre ici. Comme ça, je n'ai plus qu'à cliquer là pour le retrouver instantanément. Et donc là, comme vous le voyez, j'ai ma couverture. Donc ça, c'est mon template. Et puis là, j'ai juste à changer. Donc j'ai une vidéo à mettre parce que c'est un réel et c'est un petit peu le fonctionnement que je vais avoir. Voilà un peu pour la façon dont je m'organise. J'espère que c'est assez clair pour vous et que ça vous parle. Et pour programmer tout ce qui va être postes simples et les carousels, parce que les réels, je les fais à la main avec mon système de Trello et Canva. Sinon, le reste, je les programme via la Meta Suite, Business Suite de Facebook. Donc ce que vous avez à faire, c'est être sur votre compte, avoir une page Facebook qui est liée à votre compte Instagram. Et puis ensuite, vous allez créer un post. Et puis, un peu sur le même système, je vais simplement passer sur Trello et je vais faire un copier-coller. Par exemple, là, sur le mois de décembre, j'ai un carousel. Donc ce que je vais faire, c'est reprendre le lien sur Canva, télécharger toutes les images pour les uploader directement ici. Donc là, on va ajouter des photos. Par exemple, hop, là j'ai un post. Je vais mettre tout ça. Alors je l'ai fait un par un pour être sûre que ce soit dans le bon ordre. Donc je préfère faire comme ça, en gros, attendre que ça se charge bien. Donc là, j'ai le numéro 1, là j'ai le numéro 2 et ainsi de suite. Et du coup, simplement ici, je vais faire un copier-coller. Donc on sélectionne tout, on copie. Et là, on fait un coller. Et si jamais, vous pouvez également distinguer sur Facebook et Instagram. Vous cochez ici, ça veut dire que vous allez avoir la possibilité sur un même post de changer un petit peu ce que vous allez mettre. Typiquement sur Facebook, moi, je ne mets pas les hashtags. Donc ce que je fais, c'est que j'enlève ça. Et dans cet exemple-là, c'est un épisode de podcast que je partage. Donc je vais pouvoir partager aussi le lien de l'épisode de podcast sur Facebook et non sur Instagram parce que les liens, ils ne sont pas cliquables. Donc sur Instagram, je mets les hashtags. Sur Facebook, je mets le lien de l'épisode. Et d'ailleurs, moi, quand je prévois mes épisodes de podcast, je vais également mettre le lien dans les commentaires. Alors ici, je ne l'ai pas fait, bien entendu. mais dans les autres postes, c'est le cas. Et ensuite, pour programmer, j'ai juste à mettre hop là, ici. Et je peux programmer à des heures différentes aussi sur Facebook et Instagram. En général, je mets les au même créneau horaire. C'est le soir à 6h PM. Et ensuite, il n'y a plus qu'à programmer ici. Alors, il y a eu une petite modification tout à l'heure. Donc tout est en anglais. Mais d'habitude, il est en français, mon truc. Donc voilà. Et puis là, vous avez la façon dont ça va s'afficher. Donc là, c'est sur Facebook. Et là, c'est sur Instagram. Comme ça, vous pouvez voir si votre carousel, il est bien dans le bon ordre. Donc là, j'en ai mis que deux. Donc c'est tout à fait normal. Mais on voit aussi un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà un petit peu pour tout ce que j'utilise pour m'aider dans la création de contenu. Personnellement, pour les hashtags, j'utilise toujours les mêmes groupes de hashtags. Donc je me suis fait trois groupes de hashtags différents. Comme ça, ça m'a pris un peu de temps au début. Et puis maintenant, je fais juste un copier-coller. Ensuite, je publie trois fois par semaine. Et c'est en général le lundi, le mercredi et le vendredi quand je suis hors période de lancement. Voilà, de manière générale pour être régulière sur ces réseaux. Et j'ai fait le choix de publier le soir vers 18h parce que c'est là où j'ai le temps, où j'y pense, où c'est un peu la fin de ma journée. Donc j'ai plus de temps d'y penser parce que je suis plus sur des réels en ce moment. Donc ça demande de le faire manuellement parce qu'on ne peut pas programmer. En tout cas, je n'ai pas encore trouvé l'outil qui va nous permettre de programmer des réels quand on veut utiliser la musique, faire des trucs. Donc voilà un petit peu comment je fonctionne. Alors, on publie quoi ? Alors avant de publier quoi que ce soit, il y a deux choses hyper importantes que je vous invite à faire. Dans un premier temps, c'est de définir votre objectif. Parce que publier pour publier, autant vous dire que c'est une perte de temps. Vous allez juste brasser de l'air en fait. Donc sachez pourquoi vous publiez et aussi de définir le bon réseau social pour vous. C'est-à-dire, où est votre cible ? Qui vous vous adressez à travers ces publications ? Qui est-ce que vous voulez toucher ? Parce qu'en fonction de votre cible, du public que vous voulez atteindre, vous n'allez pas forcément être sur les mêmes réseaux. Moi typiquement, je suis sur Instagram, notamment sur mes deux comptes. Pour la perte de poids, c'est tout à fait pertinent. Mais je vous avoue que j'ai commencé cette année à mettre en place une vraie stratégie sur LinkedIn parce que je m'adresse quand même à des professionnels, donc à des thérapeutes qui sont libérales. Donc j'ai plus de chances de les toucher sur LinkedIn que sur Insta. Mais comme j'ai commencé ma présence sur Instagram, je la continue bien entendu. Mais je distingue vraiment et ça va être deux objectifs différents sur Instagram et sur LinkedIn. Donc vraiment, pensez à ça en amont. Sinon, vous allez vraiment publier du contenu pour rien. Et il n'y a rien de pire que de perdre du temps, honnêtement. Ensuite, il y a une certaine chronologie à respecter, on va dire, parce que vous n'êtes pas un influenceur, vous êtes un entrepreneur. Donc si vous êtes sur les réseaux, c'est aussi pour partager votre savoir et vendre finalement votre programme en ligne. Alors bien sûr, pas à n'importe qui. C'est pour ça qu'on définit bien sa cible en amont. Mais l'idée, c'est de créer du contenu qui va informer, donner envie et pousser la personne à passer à l'achat si c'est quelque chose qui lui convient. Donc il y a des règles à respecter. On appelle ça notamment la psychologie de l'acheteur ou la psychologie de la vente. Tout dépend un petit peu comment on prend les choses. Et pour vous donner un exemple très parlant, on ne demande pas en mariage un inconnu qu'on vient de rencontrer dans la rue. Vous voyez, c'est un petit peu la même chose. Mon dieu, mais est-ce qu'on va m'entendre avec ces grelons là ? Et justement, dans l'école Liberté Libérale, je donne aux élèves un calendrier éditorial spécial lancement. Ça permet justement de savoir exactement quoi publier et quand, dans quelle phase, finalement, pour respecter vraiment cette chronologie, quelque chose de normal. Et encore plus parlant, ça peut être juste, finalement, quand on va au resto, en général, on prend entrée, plat, dessert et non pas dessert, entrée et plat. Vous voyez, c'est un petit peu l'idée. Donc avec cette stratégie de création de contenu, on va penser à ça aussi, à quelque chose qui soit logique, pertinent, pour toucher les bonnes personnes au bon moment, en fait, tout simplement. Et puis, ce que je fais, c'est qu'à la fin du mois, je vais analyser les meilleurs contenus, notamment sur Instagram. Vous pouvez regarder vos statistiques et je vais relever les contenus qui ont fonctionné le mieux. Et je vais essayer de voir pourquoi. Est-ce que c'est le fond ? Est-ce que c'est la forme ? Et ça va me permettre de recycler mon contenu parce qu'on n'est pas là en tant que créateur de contenu, on est là en tant qu'entrepreneur. Donc pour optimiser notre temps et notre présence en ligne, on va prendre le meilleur de nos contenus et puis on va les recycler ou en tout cas faire en sorte de réutiliser peut-être un peu le même format qu'on a déjà utilisé, qui a bien marché ou distinguer un autre sujet, en faire plusieurs petits sujets pour attirer finalement la curiosité et l'intérêt des gens. Donc l'analyse, elle est aussi hyper importante. Donc ça, c'est ce que je fais une fois par mois pour voir un petit peu sur le mois quels sont les meilleurs contenus. Et je vais m'en servir pour recycler ensuite les contenus. Donc ça peut être un petit peu vu comme des cycles de 3 mois. Tous les 3 mois, je vais à peu près recommencer un cycle pour justement reprendre les mêmes contenus, les varier un petit peu, ajouter des petites choses, les améliorer... Bref, c'est vraiment un gain de temps incroyable et je vous encourage vraiment à faire ça parce que sinon vous allez passer votre temps à publier du contenu. Et c'est un métier à part entière et je crois qu'on a autre chose à faire. Je me lance maintenant dans la planification de mon contenu sur les 3 prochains mois. Comme il s'agit à nouveau d'un lancement, je vais simplement reprendre tous les postes que j'ai déjà créés, faire des copies pour avoir simplement à dupliquer. Voilà, ça me permettra de gagner beaucoup de temps. Et puis je réajusterai justement en fonction de ce qui a bien marché, de ce qui a moins bien marché pour changer peut-être les accroches, changer à coup sûr les couvertures, les descriptions, ajouter des détails... Bref, ça me permet en fait de ne pas repartir sur une page blanche mais vraiment d'améliorer encore et encore en fonction aussi de ce qui marche au moment. Parce que sur les réseaux sociaux, il y a des tendances donc c'est bien de pouvoir les suivre un petit peu pour apporter un peu plus de visibilité. Donc là, c'est ce que je fais. Je suis simplement en train de faire des copies-collées, des postes que j'avais déjà créés. Je remets les bonnes dates. Et puis le moment venu, c'est-à-dire le vendredi après-midi, je créerai les contenus pour la semaine suivante. Donc là, je fais juste le planning des 3 prochains mois pour avoir ça en moi en charge mentale. Et c'est vachement pratique parce que quand on sait exactement quoi publier et quand, ça change vraiment la vie. Moi, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire parce que vraiment, ça redevient un plaisir en fait de créer du contenu. Surtout quand on part d'une page blanche du coup, mais qu'on est en train d'améliorer sans cesse. Donc voilà un petit peu mon process très personnel pour tout ça. Comme je pars sur un nouveau lancement pour les 3 prochains mois, et bien je sais exactement qu'est-ce que je vais créer chaque mois. Sur le premier mois, je vais vraiment m'attaquer à ce qu'on appelle la phase d'inconscience. Donc c'est le moment où on va être dans de la... dans l'éducation. Donc on va faire de la psycho-éducation auprès de notre audience pour les aider à comprendre pourquoi elles font telles erreurs, ou pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas. Dans le deuxième mois, on va être plus dans une phase de conscience, donc d'agitation. On va leur expliquer un petit peu par quoi est-ce qu'elles pourraient commencer, quelles pistes aborder pour réussir vraiment finalement à maigrir. Là, si je reprends mon exemple très personnel. Et le troisième mois, ça va être vraiment la phase de considération. On va faire des teasings sur notre offre. On va vraiment parler de comment est-ce que nous, on peut aider notre solution. C'est aussi le moment où on va communiquer sur éventuellement un challenge gratuit, une masterclass gratuite, un événement live en fait qu'on est en train de préparer pour que les personnes puissent s'inscrire. Et si je peux dire, la quatrième phase, c'est vraiment la phase de lancement pur et dur. C'est-à-dire là où on commence à ouvrir les inscriptions à notre programme, où on va aborder tout un tas de choses, comme les objections à l'achat, mais aussi on va aider nos prospects à se projeter finalement dans cette vie qu'ils désirent, à leur parler un petit peu de ce dont ils rêvent, de la transformation. Et c'est vraiment les quatre phases que j'enchaîne à chaque fois pour vous donner un peu une idée de la stratégie de contenu que j'utilise. Et c'est toujours la même chose parce que, comme je vous l'ai déjà dit, on n'est pas là pour créer du contenu, on n'est pas un influenceur, on est là en tant qu'entrepreneur. Et ce n'est pas parce qu'on est dans un objectif de vendre quelque chose qu'on n'apporte pas de valeur, bien au contraire. Ok, alors maintenant, on partage quoi justement ? Qu'est-ce qu'on publie ? Comment est-ce qu'on fait pour trouver des idées ? Et concrètement, le fond, à quoi ça doit ressembler ? Déjà, sur les réseaux sociaux, moi, ce que je vous encourage à faire, et c'est ce que je fais, c'est de partager tout ce qui va être autour, forcément de votre thématique, ça, ça paraît logique, mais de répondre aux fameuses questions quoi et pourquoi. Je vous donne un exemple concret. Le quoi sur la perte de poids, ça pourrait être, par exemple, du coup, concrètement, à quoi ça ressemble la vie d'une personne qui va être en surpoids. C'est de donner des exemples tellement concrets, tellement précis, que les gens vont se dire « Ah, mais c'est exactement ce que je suis en train de vivre ! » « Au pire, au mieux, c'est exactement ce que je me dis, elle est dans ma tête ! » Et donc, on va partager vraiment ce qui se passe au plus profond dans la tête de nos futurs clients. Et le pourquoi, c'est le fameux « Pourquoi est-ce que vous devriez plutôt perdre du poids de manière naturelle ? » « Vous devriez arrêter les régimes ? » Oui, c'est un petit peu l'idée. Ça apporte énormément de valeur parce qu'en fait, on oublie souvent qu'il faut éduquer quelque part notre audience, qu'il faut apporter des infos qui nous paraissent évidentes à nous parce qu'on est là-dedans depuis tellement longtemps qu'on a l'impression que c'est évident pour tout le monde. Mais non, n'oubliez pas que vous êtes expert dans votre domaine et qu'en fait, il faut faire de la psychoéducation avant de présenter votre produit. Il faut expliquer pourquoi est-ce que ce qu'ils font actuellement, c'est pas la meilleure chose pour eux et comment est-ce qu'ils pourraient réussir à aller vers un mieux-être quelle que soit la problématique et le domaine. Vous voyez un petit peu l'idée ? Puis chose importante que je n'ai pas dit au début parce que ça me paraissait évident, mais choisissez un réseau aussi qui vous plaît, qui va vous faire plaisir. Enfin, l'important, c'est de faire de votre travail un plaisir. Alors, je sais que la compta, vous n'allez pas trop aimer ça. L'idée, ce n'est pas de rajouter une contrainte supplémentaire avec de la création de contenu. Ce n'est vraiment pas votre truc. Moi, personnellement, j'adore ça, donc je m'éclate. Et en tant qu'introvertie, c'est un truc qui me convient parfaitement parce que je suis dans mon coin en train de créer du contenu, en train d'écrire. Bref, j'adore ça. Et si ce n'est pas votre truc, c'est OK en fait. Vous allez pouvoir trouver une autre stratégie qui sera tout à fait adaptée et alignée à qui vous êtes. J'ai fait le choix de la création de contenu parce que pour moi, l'opposé, c'est la prospection. Autant vous dire que je déteste, mais que je déteste ça. À tel point que quand quelqu'un toque chez moi et que je n'attends personne, je n'ouvre pas. Je suis une grosse tarée quand même. Ou bien quand j'ai un appel d'un numéro inconnu, je ne décroche pas. Je me dis toujours si c'est important, on laissera un message. Vous savez quoi ? On ne me laisse jamais de message, donc ce n'est jamais important. Bref, vous avez compris, l'idée c'est de trouver une stratégie qui fonctionne pour vous. Et ce qui va fonctionner pour vous, c'est le plaisir que vous allez y prendre aussi. Parce que sinon, une contrainte de plus, autant rester salarié. Donc on évite ça. Au début, ça prend du temps parce qu'il faut tout créer. Alors n'hésitez pas à faire des pauses, à prendre l'air. Vous avez besoin d'aérer votre cerveau. Prenez des notes dans votre téléphone dès qu'une idée vous revient. Créer des templates pour ne pas vous prendre la tête. Avoir une structure, en fait, ça vous fait gagner du temps. Car ça vient cadrer votre créativité. Et donc, c'est plus facile. Le but de publier sur les réseaux sociaux, c'est de se faire connaître, d'inspirer confiance. Et de démontrer votre expertise. Mais n'hésitez pas à vraiment infuser votre personnalité aussi dans votre création de contenu. Si vous aimez faire de l'humour, n'hésitez pas à mettre des petites blagues, à mettre des émojis partout, si c'est votre langage de manière naturelle. Bref, il faut qu'on ressente l'humain derrière. Parce que ça manque énormément. Et n'oubliez pas qu'on est quand même sur un réseau social. Et le mot social, il est un peu oublié en général. Donc, faire en sorte de faire passer finalement qui on est. Ça ne veut pas dire être dans la peau d'un influenceur et partager absolument toute sa vie H24. Mais des fois, c'est hyper pertinent de partager des petites talks qu'on va avoir. Ou des petites passions hors du commun. Parce qu'en fait, on va se souvenir de nous pour ça. Et ça peut réellement créer un lien de connexion, de confiance avec les gens. Parce qu'on a tous nos petites bizarreries. Et puis, on va se retrouver chez les uns les autres. Regardez un petit peu comment vous, vous fonctionnez. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je suis une grande malade des carnets. J'en ai beaucoup trop. Et à chaque fois que je partage des choses en story sur des carnets. La dernière fois, j'ai acheté des carnets à action. Mais j'ai eu tellement de réponses à ma story. Alors qu'en soi, c'est rien de concrètement pertinent par rapport à mon activité. Vous voyez un peu l'idée ? Pire que ça, la dernière fois, j'ai partagé mon repas. J'étais en train de couper des oignons. Et du coup, pour rire, j'ai dit que j'étais en train de pleurer toutes les larmes de mon corps. Et qu'il fallait que je trouve quelqu'un pour me cuisiner mes repas. Et en fait, en sondage, j'ai mis, vous êtes plutôt team oignon blanc ou oignon rouge ? Mais mon dieu, le nombre de personnes qui ont répondu. Alors qu'en fait, mon compte, c'est clairement pas un compte de cuisine. Mais en fait, c'est des sondages qui sont tellement simples. Qui demandent pas de réflexion aux gens. C'est ah bah oui, moi je préfère ci, moi je préfère ça. Et en fait, on partage et ça fait rire. Parce que forcément, il y a toujours un petit peu de team. Il y en a même qui m'ont dit ah bah moi, je suis oignon nouveau ou je sais plus quoi. J'ai trouvé ça vachement chouette. Ça a créé énormément d'engagement. Et en fait, l'engagement sur les réseaux sociaux, c'est ça qui va faire que votre visibilité, elle va augmenter. Donc clairement, cette semaine là, j'avais partagé plein de petits détails comme ça de ma vie perso. Et en soit, que je mange des oignons rouges, voilà, c'est pas un truc de fou que je suis en train de révéler sur moi. Vous voyez un petit peu l'idée qui est derrière tout ça. Donc, n'hésitez pas à partager des petites choses comme ça. Parce que c'est vraiment, c'est rigolo en fait. Et on aime bien aussi aller sur les réseaux pour se divertir. Donc, ne restez pas trop dans le sérieux, sérieux. Même sur LinkedIn en fait, osez être vous et puis sortir peut-être un petit peu de ce cadre un petit peu trop sérieux. Ça fera vraiment la différence. Et ça, c'est une force incroyable parce que votre personnalité, elle n'appartient qu'à vous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux personnes comme vous. Et pourtant, il peut y avoir deux programmes similaires. Donc, ce qui va faire la différence entre deux programmes similaires, ça va être notamment le formateur, la façon de communiquer, le lien que la personne va avoir avec son audience. Et c'est là que vous pouvez, du coup, vous démarquer et oser infuser un peu de votre personnalité comme ça dans vos contenus. Donc, voilà un petit peu pour ça. C'est ce que j'essaie de faire moi de mon côté. J'espère que ça se voit, que ça transparaît un petit peu. Si jamais ça vous parle, n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires justement pour créer de l'engagement et me permettre d'augmenter un petit peu la visibilité. Lorsque je vais terminer là-dessus, j'ai décidé de faire, du coup, des vlogs sur YouTube, mais vlog en même temps, qui est combiné à quelque chose qui sera utile pour vous. Vous voyez, je vous ai emmené un petit peu de manière sympathique dans la création de contenu, dans la stratégie. Je vous ai partagé un petit peu comment moi, je faisais mes astuces, mes conseils, mais pas de manière très carrée, posée devant la caméra, en vous expliquant comme ça en face à face. J'ai essayé d'amener un petit peu de dynamisme. J'espère que ça s'est ressenti. J'espère que je ne vais pas trop galérer au montage parce que là, je filme la conclusion. Donc, on verra un petit peu ça. Et moi, j'ai beaucoup aimé en fait ce format-là, donc je vais continuer comme ça et mieux vous fait que parfait. Donc, on va faire une vidéo par mois pour y aller tranquille. Donc voilà, les vlogs que j'avais annoncés au départ sur ma chaîne vont rester des vlogs, mais avec de la valeur ajoutée puisque chaque fois, chaque mois, du coup, je vais traiter d'un sujet. Donc, si vous avez des idées, des suggestions, n'hésitez pas. Les commentaires sont là pour ça. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous laisse avec le bêtisier pour qu'on se marre un peu et qu'on connecte toi et moi. et je te dis à bientôt. Je vais avoir des trucs à mettre dans mon bêtisier. Mon dieu, mais c'est le déluge là ! C'est sérieux ? Putain. Mais... On va voir une personne. Ok, bon. Putain, mais... Alors avant de... Mon micro... Mais est-ce qu'on va m'entendre avec... Avec ce grelon là ? Eh, je l'ai déménagé dans le sud. C'est pas pour ça. Bon bref. Maintenant, ça c'est le comment ? Mais n'importe quoi ! Ahaha ! Aïe, 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 aïe. J'ai l'air de dire en fait... Mais que je déteste ça. A tel point que, quand quelqu'un toque chez moi et que j'attends personne, j'ouvre pas ! Ah, je vais vous battre, ça va quand même. Ahaha ! Ah, j'ai l'air. Ah, c'est cool hein, j'ai fait avec tout ça. Et voilà, ça c'est la vie des introverties. On n'entend personne. Est-ce que je vais me laisser sortir ou pas moi ? L'aventurière